Assalamu alaikum La dernière fois, on avait entamé les ulcères de l'alcane J'ai qu'un type d'ulcère Qu'est-ce qui diffère entre les 4 ? Non, ce n'est pas les stades Ce n'est pas des stades évolutifs On peut avoir un type 1 qui reste en type 1 On peut avoir l'installation d'emblée d'un type 4 L'installation d'emblée d'un type 3 Donc ce n'est pas un stade évolutif C'est-à-dire le stade 4 Il n'est pas obligé de passer par le stade 1 Et le stade 1, il peut ne pas évoluer vers le stade 2 et le stade 3 Ça dépend du degré d'érosion Degré de perte de substance Au niveau de la muqueuse de la calète Si c'est une érosion superficielle Sans saignement Sans perforation C'est le type 1 C'est le type 1 Érosion Sans perforation Saignement C'est le type 2 Ok ? Érosion Saignement Perforation Avec péritonique localisée C'est le stade 3 Érosion Perforation Saignement Péritonique Diffuse Ça veut dire C'est le stade 4 D'accord ? C'est le stade 4 Quel est le signe majeur de l'huile serbe de la calète ? C'est le signe majeur de l'huile serbe de l'huile serbe de l'huile serbe de l'huile serbe de la calète ? C'est la partie haute C'est la partie haute C'est la partie haute D'accord ? On va voir qu'il existe chez les bovins une pathologie C'est le syndrome diéginal et de l'humorragie Où on a du sang frais Sous forme Parce qu'il provient d'où ? Du géginon Et donc il n'a pas été digéré Parce que les deux Places où le sang peut être digéré C'est la kayette et le diom D'accord ? La kayette Qui veut-je digérer le sang ? Par quoi la kayette va digérer le sang ? Le sang Les protéines Et donc C'est des protéines Très bien C'est de la pepsine gastrique Et le diodénon La tripsine pancréale A des étoiles D'accord ? Ok On arrive maintenant au traitement Donc le traitement Le traitement Première Des choses C'est essayer de protéger Les mucus Protéger Les mucus Par quoi ? Par des lancements digestifs De la famille des argiles Les smithites Les smithites D'accord ? Les smithites De l'oxyde magnésion C'est le Bicodigest antacique Il dit au Hidr Sashiyette anglaire T'as un sel sombrin Gbar Il est commercialisé sous le nom de Bicodigest antacique Bicodigest antacique Il dit une foudre blanche D'une foudre blanche Où là Il y a d'autres composés C'est même de l'aluminat Sénicat L'aluminat Donc le mohème Il confie de la famille des argiles Soit des smithites Soit de l'acide sénicat Et ainsi de suite Donc c'est des pansements gastriques C'est des pansements gastriques On peut lutter contre l'acidité gastrique Parce qu'on a vu que Dans le phénomène de l'ulcérogène Il faut qu'il y ait une augmentation De la secretion d'acide Associée à une diminution De la production de l'unus Et donc les deux phénomènes Quand ils vont se dérouler On avait vu le cas des anti-inflammatoires non stéroïdiens On avait vu le cas des corticoïdes On avait vu le cas du stress L'alimentation trop acide Qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont augmenter la production d'acide Diminuer la quantité de l'ucine Ou bien augmenter la quantité d'acide Mais la quantité de l'ucine Est plus capable de lutter contre cette hyperacidité Dans ce traitement thermématural Qu'est-ce qu'on doit ? On doit rajouter des anti-acides Comme l'oxyde de magnésium L'oxyde de magnésium Le bico-digeste anti-acide Faire qu'elle ? Faire coulige Faire les substances anti-acides Faire les poncements gastriques Et ainsi de suite Alors prévenir le risque infectieux Prévenir le risque infectieux Donc prévenir la péritonite On utilise des antibiotiques comme Pénistrepto ou les sulfamides Donc Pénistrepto ou les sulfamides À l'âge de spectre Distribution facile au niveau des muqueuses Au niveau surtout de la muqueuse péritoniale Alors je vous pose une question maintenant Le stade 4 Est-ce que vous allez tenter un traitement ? Attention, même la mousse au thérapie On met fait Parce qu'il y a une péritonite généralisée La péritonite généralisée Qu'est-ce qu'elle va entraîner ? Elle va entraîner automatiquement une septicienne Avec une viande septicienne C'est une viande dangereuse C'est une viande Où l'indication de saisie totale est inévitée D'accord ? C'est-à-dire même l'éleveur On met de l'essai le colo D'où l'importance de la prévention D'où l'importance de la prévention Très bien Alors, lutter contre les conséquences Des saignements Vitamina Et on peut aller jusqu'à la transfusion Lorsqu'il y a une hémorragie très importante Lorsqu'il y a une érosion très importante Avec une atteinte d'un vaisseau majeur Au niveau de la faillite On peut aller jusqu'à la transfusion Oui ? La transfusion, tu peux dire ? Alors, qui veut dire la transfusion ? Bon La plupart des transfusions Des primo-transfusions Chez les animaux domestiques Sauf c'est le chat La primo-transfusion n'a pas de problème Parce que la plupart des animaux Ne contiennent pas des anticorps Antiglobules rouges du donor Sauf le chat Ne tentez jamais une primo-transfusion C'est un chat Terminant Si vous voulez refaire la transfusion Il faut la refaire avant les 8 jours A lèvres Parce que les 8 jours Il y a formation d'anticorps Antiglobules rouges du donor Dans la transfusion Au 8ème jour 9, 10ème, 11ème jour Au 7ème, 13ème jour Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire le test Où est-ce que vous voulez le test ? Le cross-matching Le cross-matching C'est un test très facile On utilise des pipettes Des lames Et on essaie de mélanger les deux Et on va voir réaction d'auto-amultination S'il n'y a pas Sérum Sérum Et ainsi d'il y a Il y a une Allez, c'est ce qu'on va le cross-matching Parce qu'il y a une interaction Entre le sérum Et le globule rouge Du donor et du ressort D'accord ? D'accord ? Donc on peut aller jusqu'à la transfusion On peut aller jusqu'à la transfusion Pourquoi la vitamine K ? C'est un des facteurs de quoi On a choisi la vitamine K ? Pourquoi on n'a pas choisi un autre facteur ? C'est une tonnage C'est une douce facteur Déjà quatre facteurs qui sont dépendants de la vitamine K Zédo La vitamine K Elle est disponible Alors que les autres Ne sont pas disponibles Pour avoir les autres facteurs Où je laisse le nom ? Il faut retirer ces facteurs A partir du sang C'est l'équivalent de quoi ? Des plaquettes Donc il faut transfuser des plaquettes Et avec des plaquettes Nous avons les autres facteurs Trotrombine, trombine Et ainsi de suite D'accord ? Alors que la vitamine K Elle est commercialisée Et elle rentre dans la fabrication De plusieurs facteurs Qui rentrent dans le processus D'agrégation plaquette D'accord ? D'agrégation plaquette Est-ce qu'on peut utiliser par exemple Un protecteur véno Ou un protecteur vasculaire Type etamsinase Etamsinase Dicinon Un protecteur vasculaire Etamsinase C'est quoi ? La pharmacologie Je connais que les etamsinase C'est un protecteur vasculaire Comment il protège la vascularisation ? Comment il protège la vascularisation ? Premièrement C'est un vasoconstricteur Deuxièmement Il augmente La tonicité des vaisseaux Et là On l'utilise généralement Lorsque nous avons Des hémorragies capillaires Ce sera Telle que Les épistagrises Mais dont les hémorragies Le bar On ne peut pas utiliser D'ici non Il ne fera rien D'accord ? Est-ce qu'on peut utiliser De la vitamine C Dans ce cas ? C'est la même chose La vitamine C A un rôle de protection Des vaisseaux Mais là C'est l'estomac C2 La cahillette Qui est touchée Ce n'est pas Ce n'est pas un vaisseau Au niveau de la peau Au niveau de la muqueuse nasale C'est des vaisseaux Important Et donc Il faut Ajouter Des facteurs de coagulation Et non pas Des protecteurs vasculaires D'accord ? Protecteurs Vasculaires Alors Assurer les liquides Hydro-électro-liquides Par quoi ? Par La Fluodothérapie Par la Fluodothérapie Alors Quel est le liquide Que vous allez utiliser Dans ce cas ? C'est du Bon Qu'est-ce qui va déterminer Est-ce qu'on passe A la transfusion Ou à la Fluodothérapie ? La valeur des muqueuses Je vais me tourner Je vais me tourner Devant un cas Vous êtes sûr Qu'il s'agit D'un ulcère De la calète Devant ce cas Comment vous allez Décider D'une transfusion Ou la Fluodothérapie Comment on va le voir ? Par les symptômes Donc si on a Des symptômes De choc Débutant Là On est sûr Qu'on est en train De perdre Beaucoup Beaucoup Deux D'accord Mais pour être précis Quel est l'exemple complémentaire Il faudra faire Les muqueuses Les muqueuses Les pâles La vache Elle est en taquitardie En décubitus Les muqueuses froides Les extrémités froides Proportions du sorac Les muqueuses froides Les muqueuses froides Très bien Et l'hématocrite c'est quoi ? Il y a deux exemples Les muqueuses froides On passe directement La transfusion C'est l'hématocrite Et les protéines totales En cas de forte hémorragie Physio-tikonoham Hématocrite Protéines totales D'accord ? L'hématocrite c'est quoi ? C'est le volume des globules rouges Sur le volume plasmatique Et donc automatiquement Si on a un hématocrite Inférieur à 35% Salam ala On est obligé de passer par la transfusion D'accord ? Si l'hématocrite est supérieur à 35% Là on risque une flotothérapie Mais une flotothérapie spécifique Donc on prend le coup malin D'accord ? Vous êtes devant un cas Qui nécessite une transfusion Et vous faites une flotothérapie A base de dextrose De NACF Ou de lactate de ringer Qu'est-ce qui va se passer ? Dévodénus Très bien On va diluer encore Le centre existant Et là qu'est-ce qu'on va faire ? On va diminuer encore les protéines Et parmi les protéines nécessaires C'est l'albumine Une hypoalbuminémie Ça va donner quoi ? Ça va donner des œdèmes Et l'œdème le plus redoutable C'est quoi ? C'est l'œdème du poumon L'OAP Et l'animal pourra mourir devant nos yeux Avec un œdème aigu du poumon Il y a trop gère Il n'y a pas d'autre solution Qui te confie Il n'y a pas d'autre solution Il n'y a pas d'autre solution On ne peut pas la corriger C'est très rapide Très très rapide Très rapide Surtout Chez un œil non averti Parce que l'OAP Un des signes prémonitoires C'est le souhaitement C'est l'attaque hypnée C'est l'agitation de l'animal Mais des fois On ne peut pas faire la différence Mais on ne peut pas faire la différence Parce que tellement On sera fixé sur la pathologie On ne sait pas L'œil de l'œil de l'œil Donc on ne peut pas le fixer Qu'il fait L'œil de l'œil L'hémorragique Comment ? On ne sait pas L'œil de l'œil de l'œil de l'œil Oui il est en train de faire L'œil de l'œil de l'œil de l'œil Mais tellement On n'a pas été averti Il y a pas Très rapide Très rapide L'œil de l'œil de l'œil C'est un œil de l'œil C'est un œil de l'œil D'accord ? D'où l'importance De l'hématocrite Et des protéines En cas de doute En cas de doute Évitez la perfusion Oula Utilisez quoi ? Est-ce que vous allez utiliser Les colloïdes ou là ? Les cristallouins Les colloïdes Les colloïdes Allège ? Pourquoi utiliser les colloïdes ? Où est-ce qu'il y a des colloïdes ? Alors Les colloïdes Où est-ce qu'il y a des colloïdes ? C'est des solutés Soit Qui sont à base de protéines Soit À base de substances Quand ils vont être Hydrolysés Au niveau de la Circulation générale Ils vont donner des protéines Le rôle des colloïdes Où je ne vois C'est d'augmenter Et de garder Une certaine volumique Au niveau de la circulation générale Et donc En donnant des colloïdes Maintenant Où est-ce que le problème T'as l'hypoprotéinémie ? Voilà Mais si L'hématocrite On va retomber Dans le phénomène D'hémodilution C'est pour cette raison Que Si vous êtes À la limite Et vous n'avez pas Où faire L'hématocrite Utilisez Un colloïde Si vous êtes sûr D'après Les signes cliniques Les signes cliniques Sont très évidents À l'heure Là Vous pouvez passer Vers la transfusion Oui Première transfusion Le problème de la transfusion Chez les bouvins C'est le conteneur Oui C'est possible Mais là Il faut que l'animal D'honneur Soit à une certaine hauteur Par rapport à l'animal Recevant Le deuxième inconvénient C'est que Maitre des contrôlés D'accord Mais on l'a fait Je l'ai fait Personnellement D'accord Elle a géré beaucoup de choses Parce qu'on n'avait pas de conteneur D'accord L'idéal Serait d'avoir Des trucs en verre Parpamanat Stériliste Bekura 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 On est stériliste On rajoute Une quantité d'anticoagulant Parce que l'anticoagulant Il est donné par rapport A la quantité de 100 Qu'on va récolter C'est en millilitres On va donner 5 millilitres D'épargne Par millilitres Oulah Et ainsi de suite D'accord Nous j'yau Et on fait Le batubuleux Donc ça débloque D'accord Il suffit quoi Il suffit de renverser Et on fait On fait La transfusion Il y a généralement On peut Associer les deux On peut Commencer Par la transfusion Régler Un certain Taux D'hématocrite Un batubuleux Passer vers Les coloïdes D'accord Passer vers Les coloïdes La quantité Ça peut aller jusqu'à 8 à 10 litres Par exemple On peut M'en mettre 8 à 10 litres 2 litres et demi Ou 3 litres Ou le batubuleux Ou le batubuleux Le coloïde Le coloïde C'est le cas de H2A Ou le plasmagène Le domaine C'est le coloïde Qu'on peut Utiliser Même On est obligé De repasser Par Le NACS A 0,9% Ou le lactate Deringère Avec le glucosé 5% C'est les besoins D'entretien Il ne faut pas Les oublier D'accord Il ne faut pas Les oublier Donc la Monothérapie Ou la Confusion Sanguine Ça dépend Des cas Les terros D'accord Ça dépend De la gravité Des femmes Les terros Alors Sur le plan Préventif 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 C'est très difficile Chez l'adulte À l'âge 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 Elle est très difficile On a bien précisé On a chez l'âge Difficile à prévenir Non Difficile à prévenir C'est-à-dire Dans un élevage Dans un élevage Les humains T'es un ulcère Chaque 3-4 mois Par rapport Ou les 6 mois Par rapport au stress 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 en général Qu'ils soient Chez la vache laitière Ou le torient D'engraissement Ils sont en perpétuel stress Qu'est-ce qui fait Le stress Chez les animaux C'est leur productivité C'est comme les sportifs Les sportifs Je te disais Parce qu'ils doivent fournir Beaucoup d'efforts Chez la vache laitière C'est la production de laitière Chez le torient D'engraissement C'est l'engraissement D'accord ? Et tellement on est capté Par cette productivité Qu'on est toujours tenté D'augmenter la ration Acidogène On est tenté On est tenté On est tenté S'il n'y a pas un système d'Allah S'il n'y a pas un système de récepteur Donc ils sont toujours en perpétuel Stress Maintenant C'est un facteur C'est le Le heat stress Le chaleur Donc le heat stress Ok entertainer Ce vêtement Claudier nicht Il n'y a pasction Il n'y a pas viel F Abstain Mais D' Baltiere C'est la haute La nature Bien Les Ils n'y ont Très J'a pas Or vст Alors là, le foin est la partie fibreuse. Tu regardes tous les quinze jours. Non, 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 il ne faut pas que le rhumain t'éclate, il faut renforcer tout ce qui est concentré. J'ai vu des cas où ils prenaient du concentré H24. Alors, je ne vous dis pas, les pathologies, potables, une serre de la cariette, les acidos, les acidos, les acidos, c'est normal, les acidos sont normal. D'accord ? Donc, ils sont en perpétuel, en perpétuel quoi ? Perpétuel, stress. En plus de ça, l'éleveur est toujours tenté vers l'augmentation de la productivité. Qu'est-ce qu'il va donner ? Il va donner du concentré. Et donc, porter attention aux rations acido-génées. Ok ? Porter attention aux rations acido-génées. Elle indique qu'à chaque fois, dans la manière de distribuer les aliments, c'est le fourrage avant le concentré. jamais. Le contraire. Et le fourrage sec avant le concentré, c'est minimum deux heures avant. The same. D'accord ? Donc, il faut faire très attention. La manière dont est distribué le concentré est un facteur très important dans, entre autres, l'acidos, que ce soit surtout l'arsan, et les ulcères de la crème. Les ulcères de la crème. Alors, chez les jeunes, la imitation du stress, stress de ses vaches, de transforme et la surpopulation. J'ai vu une fois, 25 vaux, dont 2m4, 3m4, 5m5. C'est pas normal. Ni air-assaut, ni lumière, ni rien du tout. Bah, il dit qu'il y a un amour, qu'il y a un phare en effet, qu'il y a un diagé, qu'il y a un hali. Il dit que je suis fatigué ou que je suis fatigué. D'accord ? Donc le transport ne se passe pas. Dans le transport, il est en train de se faire. Dans le transport, il est en train de se faire. Donc, il est en train de se faire. Il est en train de se faire. Il est en train de se faire. Le stress du transport est le stress du sévage. Donc tout ça, c'est des facteurs de stress qui vont augmenter la production de poids. Il est en train de se faire. Conticoïdes. Très bien. Conticoïdes. Et l'effet des conticoïdes sur la protection de la muqueuse gastrique. La muqueuse gastrique. D'accord ? L'alimentation doit être de bonne qualité. D'accord ? L'alimentation doit être de bonne qualité. Évitez les traitements INS trop longtemps. Évitez les traitements INS trop longtemps. Maximum, c'est trois jours. Maximum, c'est trois jours. Et n'utilisez pas les INS à tort et à travers. Je vous ai donné un exemple. Sur un type 1, vous intervenez. Parce que le type 1, où je vois les symptômes ? Ce sont des symptômes non spécifiques. L'anorexie partielle. Une légère léthargie. Nous avons une trousse magique. L'anti-acclamateur ou antibiotique. Les symptômes non spécifiques. Les symptômes non spécifiques. Les symptômes non spécifiques. Ils sont à longue action. Elles vont aggraver automatiquement le type 1 ou le type 2 ou 3 rapidement. D'accord ? Évitez l'utilisation des INS trop longtemps et d'une façon abusive. D'accord ? Ok, bien sûr. Je tiens à vous remercier pour votre sérieux.